Édition spéciale crème au beurre dans l'instant M aujourd'hui. Rien de tel quand il fait un froid polaire dehors. S'installer au fond d'un canapé et regarder des gens qui font des gâteaux, avalanches, de génoise et de crème anglaise. Le meilleur pâtissier spécial célébrité reprend ce soir sur M6. Nouvelle saison animée par Julia Vignelli avec toujours Mercote et Cyril Lignac dans le jury. Et des candidats célèbres qui s'affrontent le fouet à la main dans une ambiance bon enfant. Le niveau de stress est bien moindre que dans Top Chef mais c'est tout de même une compétition. D'ailleurs Mercote est impitoyable, c'est bien connu. Est-elle vraiment si méchante ? La mamie gâteau de la télé est mon invitée. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba. Bonjour Mercote. Bonjour Dorothée. On est ravis de vous recevoir dans l'instant M. On va parler de ce rôle de juré impitoyable. D'abord une question importante. Quel est le gâteau que vous conseillez quand il fait aussi froid dehors ? Quand il fait froid, il faut quelque chose qui revigore. La crème, de la crème, de la crème. Pourquoi de la crème, de la crème, de la crème ? Pas forcément. Non, d'accord. Pas forcément. C'est vous qui dites. Moi je trouve que les gaufres ça réchauffe, ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde et c'est de saison. Le meilleur pâtissier d'ailleurs cartonne auprès des enfants Mercote. Absolument. On va en reparler, ce sera juste après la chronique de Romain Négita. Bonjour Romain. Bonjour Dorothée. On vous entend mieux avec le micro. Le mardi, ces séries. On va se pencher avec vous sur la place des gâteaux dans les séries télé justement. Toujours très utile de placer un dessert dans le scénario. On verra ça. D'abord un aperçu de l'actualité des médias. Et Noël Mamère qui quitte le média. Nouveau départ pour la chaîne télé sur internet fondée par les proches de Mélenchon. Ce week-end on apprenait l'éviction de la présentatrice du journal, Audre Signé. Hier, c'est donc l'ancien député et ancien présentateur de JT sur antenne de Noël Mamère. Il se dit gêné par la violence de l'étalage médiatique autour de ce limogéage et par le traitement du conflit syrien dans le média. Un journaliste d'investigation assassiné et c'est en Europe que ça se passe. Yann Koussiak avait 27 ans. Il enquêtait sur des cas de fraude fiscale en Slovaquie. Il a été retrouvé mort chez lui, tué par balle, tout comme sa compagne. La Slovaquie est à la 17ème place du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. La photo était son langage, une grammaire à part qui parlait d'elle-même sans texte. Libération rend hommage ce matin à Laurent Trude. Quatre pages consacrées à ce grand photographe disparu ce week-end. Immense photo reporter qui publiait ses photos dans l'Ibée depuis plus de 20 ans. Quatre pages dans l'Ibée qui laissent évidemment une large place à la photo. Avec notamment un cliché incroyable du caillasseur en col blanc. Photo prise dans une manif pro-palestinienne à Paris. Un dandy en costard en train de lancer un pavé au CRS comme on ferait des ricochets sur un lac suisse, lit-on dans la légende. Laurent Trude avait 50 ans. Et avant de retrouver Mercote, donc, la chronique série télé de Romain Nijita. Rien n'est là par hasard, pardon, quand on raconte des histoires. Et la pâtisserie n'échappe pas à la règle. À quoi servent les gâteaux dans les scénarios de série télé ? On fait un état des lieux avec vous Romain. Et cet inventaire sucré mais non exhaustif démarre dans un village nommé Twin Peaks. Oui, puisque quand l'agent du FBI Dale Cooper découvre cette petite ville de Twin Peaks au début de la série de David Lynch et Mark Frost, il tombe sur la meilleure tarte à la cerise de tous les Etats-Unis. À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir. Bon, enchaînons. Et cette tarte à la cerise n'est pas un simple dessert, c'est la métaphore d'un paradis perdu. Les créateurs de la série ont habillé Twin Peaks avec toute une imagerie des années 50, une décennie où la vie semblait plus simple et plus radieuse. Une époque où l'on pouvait s'asseoir au comptoir d'un diner pour déguster une part de tarte avec une tasse de café noir. C'est cette Amérique fantasmée que l'agent Cooper retrouve à Twin Peaks, malgré les raisons de sa venue, une enquête pour meurtre. Et c'est à nouveau une tarte à la cerise qui fera remonter ses souvenirs à la surface dans les récents épisodes de la saison 3. Et cette tarte est même devenue un symbole de la lutte contre la mondialisation. Et oui, puisque toujours dans la saison 3, Norma, la tenancière du diner, refuse de dévoiler la recette à une multinationale qui comptait lancer une franchise. Le paradis n'est pas à vendre. C'est fou tout ce qu'il y a dans une tarte à la cerise. Allez, on quitte Twin Peaks pour Springfield, Romain. Du paradis à l'enfer, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt un donut. Et ce n'est pas Homer Simpson qui dira le contraire. Ouh, je vendrais mon âme pour un donut. Ma foi, ça peut s'arranger. D'états de gens proposent de vendre leur âme sans réfléchir aux conséquences multiples qui... T'en as un de donut ou pas ? Ça vient un signe ici. Attention, c'est en lettres de feu. Dans les Simpson, le donut est le symbole de la pâtisserie industrielle. Un rail de sucre et de gras dont se gave l'américain urbain. Une drogue qui mène tout droit dans les flammes de l'enfer ou aux urgences les plus proches. Jusqu'à la prochaine dose puisque ces armes de calories massives sont en vente libre dans la supérette la plus proche. C'est tout le paradoxe des USA. Voilà, le donut porteur d'un message politique. La pâtisserie peut aussi être un outil d'espionnage. Eh bien oui, un outil d'espionnage testé et approuvé par Brie Vandecamp dans Desperators Wives. Quand cette mère au foyer tiré à quatre épingles vous apporte un panier de muffins aux myrtilles, c'est surtout pour engager la conversation, vous juger et vous évaluer. Et pour que vous le soyez un jour redevable de cette si gentille attention. Évidemment. C'est la pâtisserie comme arme diplomatique en somme. Mais c'est aussi une arme dangereuse quand un convive de Brie trempe le doigt dans le glaçage d'un gâteau d'anniversaire. Alerte rouge ! Car la pâtisserie incarne aussi la perfection visuelle qu'il ne faut surtout pas gâcher. Et puis la dernière fonction des gâteaux, c'est un outil d'émancipation. Eh oui, comme les cupcakes des héroïnes de la récente sitcom Two Broke Girls qui doivent leur permettre de faire fortune et de quitter leur statut de prolo. Mais c'est aussi une émancipation morale pour Rachel dans Friends. Dans la saison 6, c'est elle qui prépare le dessert pour le repas de Thanksgiving à la place de Monica qui est pourtant la cuisinière. Une nouvelle responsabilité importante qui aboutit à un désastre. Ça sent les doigts de pied. J'aime bien moi. Attends, tu rigoles ? Non, pas du tout. La crème anglaise est bonne. La confiture est bonne. La viande est bonne. En fait, Rachel a mélangé deux recettes parce que deux pages étaient collées dans son livre de cuisine. Mais l'essentiel était de se mettre au fourneau pour la première fois de sa vie. Même raté, le symbole est indestructible. Voilà, miem de la viande hachée avec de la crème anglaise. Merci Romain Négita. Alors, je ne sais pas si Mercote va être d'accord avec ça. L'important, ce n'est pas de participer en pâtisserie. Il faut que ça soit réussi quand même le résultat. Il faut que ce soit réussi. Mais quelquefois, ce n'est peut-être pas très esthétique. Mais c'est bon. Donc, il faut être un petit peu tolérant. Là-dessus, les jurys du meilleur pâtissier, effectivement, sont intraitables. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Je vais faire mon gâteau. Donc, biscuits, crème. Je vous laisse découvrir le goût. Ah, c'est de la passion. C'est bon. Vous avez décelé mon secret, là. C'est bon, hein, putain. Si vous voulez, il en reste, hein. Enfin, attends, je vais me faire une petite tartine. Moi aussi, je voulais faire ça, mais un gratté. Le meilleur pâtissier spécial célébrité, donc, début de la saison 3, ce soir sur M6. Alors, parmi les candidats, il y a Julien Lepers ou Estelle Mosley, championne olympique de boxe. Mais aussi des gens qui sont célèbres parce qu'ils enchaînent les émissions dites de célébrités. Ça, c'est une tendance lourde à la télé, Mercote, le recyclage de célébrités. Alors, vous me dites franchement, sincèrement, vous les connaissiez tous avant, ces candidats présentés comme célèbres ? Alors, pour être bien sincère, je ne connaissais que Julien Lepers. Ah oui, ça fait 1 sur 7, quand même. Oui, j'ai appris à connaître les autres. Alors, Chris Marques, Laurent Mestret, beaucoup, la plupart même, sont issus de Danse avec les stars. Serait-ce parce que les deux émissions sont issues de la même boîte de production, BBC Worldwide ? Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça, je n'en ai aucune idée. Vous ne travaillez pas au meilleur pâtissier, Mercote ? Si, si, je travaille pour BBC Worldwide, mais je ne m'intéresse pas forcément aux autres émissions. En tout cas, c'est sans doute du recyclage. Non, mais peut-être aussi, c'est intéressant, parce que ce sont des personnages. On aime bien avoir des personnages qui sont drôles, qui ont de la personnalité, que le public connaît aussi. Ceux qui regardent la télévision, donc, les ont déjà vus. Laurent Mestret, c'est quand même un super beau mec. Ça, ce n'est pas faux participant à Koh Lanta aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est Julien Lepers, il est vraiment capable du meilleur comme du pire, Mercote. Oui, il est très expressif, on va dire, à son habitude. Mais en termes de pâtisserie ? Mais il a fait des choses très bien. Oui, mais aussi des trucs complètement catastrophiques. Oui, mais il y a des choses qui leur paraissent plus faciles, qui sont plus à leur portée. Et puis d'autres, ils se paument, quoi. Ils se perdent. Alors, tous, en tout cas, sont des pâtissiers amateurs. C'est important de le préciser. Ils se débrouillent, pour certains, très, très bien. Moi, ce qui me frappe dans cette émission, c'est qu'elle est complètement addictive. On se laisse prendre au jeu, on veut savoir la suite et on reste jusqu'au bout. Sur quoi repose cette alchimie, à votre avis ? Alors, déjà, c'est une émission qui est bienveillante. Que ce soit l'émission normale ou celle des célébrités, c'est une émission bienveillante. Le public doit pouvoir s'identifier et se dire, mais ce gâteau, finalement, ce n'est pas si difficile. Je vais arriver à le faire. Enfin, c'est le but. C'est aussi que tout le monde se reconnaisse et arrive à faire les gâteaux. Il y a aussi, quelque part, une certaine pédagogie. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Émission bienveillante, dites-vous, c'est de la compétition bon enfant. Je me disais, il y a moins de pression que dans Top Chef. Ah ben oui, d'abord, l'enjeu n'est pas le même. Gagner un livre de recettes, de ses recettes, c'est super sympathique, certes, mais ce n'est pas 100 000 euros. Je ne sais pas combien ils gagnent dans Top Chef, mais disons que ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier. Ils sont là pour se faire plaisir. Peut-être, certains dans l'émission normale espèrent faire une reconversion, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment quelqu'un qui est amateur, éclairé, passionné. Passionné, c'est le mot important. Autre explication sans doute du succès, la pâtisserie, les gâteaux, c'est très télégénique, Mercote. Alors oui, la pâtisserie, déjà, on pâtisse pour faire plaisir aux autres. Donc il y a beaucoup de partage. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, c'est télégénique. Si on réussit, si on fait un joli décor et tout, c'est magnifique. Déjà, alors nous, l'important, parce qu'il y en a quelques fois qui disent, ah mais il était magnifique, pourquoi il n'a pas gagné ? Mais parce que c'est le goût qui compte quand même. Il faut bien ne pas oublier ça. Faire de beaux gâteaux, c'est très bien. Mais faire quelque chose qui est très bon, avec une texture comme on aime, ça, c'est déjà plus difficile. D'ailleurs, il y a des années de pratique, Mercote, pour déguster face à la caméra tout en restant digne. Vous n'en mettez jamais partout. C'est beaucoup de tenue. Moi, je mange des tout petits morceaux, déjà, parce qu'on mange beaucoup, beaucoup de gâteaux. Donc il faut faire quand même un petit peu attention à sa santé. Mais oui, mais après, c'est vrai qu'on prend l'habitude. Moi, je suis souvent jury pour plein de choses, donc j'ai l'habitude de déguster et de voir s'il y a les textures, les goûts, tout ce qu'on attend. Et le rouge à lèvres reste impeccable. Alors évidemment, le temps est compté. Il ne vous reste plus que 15 minutes. J'avais prévu de perdre trois pyramides, mais malheureusement, je suis trop à la bourre. Laurent, Julien, Jérôme, plus que 10 minutes. Non, c'est blague. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Oh là là. Il ne vous reste plus qu'une minute. Non, c'est pas vrai en plus. Tu mens. Allez. Allez, dépêchez-vous. Plus que 20 secondes. 3, 2, 1, c'est terminé. C'est terminé. N'est-ce pas un peu incompatible avec la pâtisserie, Mercote ? Ce rythme effréné, ces gâteaux qu'il faut réaliser en deux heures, montre en main. Oui, ça, c'est un concours. C'est une compétition. La pâtisserie, pour ma part, moi, les gens, quelquefois, ils me disent « Mais j'aimerais bien vous y voir, vous, on va faire ça en deux heures. » Mais moi, je n'ai pas candidaté. Donc, non. Mais c'est vrai que pour réussir, on prend son temps, on fait les choses correctement. Après, quand on a le sens de la compétition, c'est intéressant aussi d'essayer de faire dans le temps imparti ce qu'on vous demande et on se compare aux autres. Donc, voilà, tout le monde a le même temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le même temps ? Mais pourquoi est-elle aussi méchante ? Je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être super difficile. Tu sais que tu as encore deux épreuves après. Je ne sais pas laquelle te fait le plus peur entre les trois. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur de l'épreuve de Mercotte. Julien, tu as peur de l'épreuve de Mercotte ? Mais bien sûr. Vous avez raison. Ça fait trois nuits que je ne dors pas à cause de Mercotte. C'est une émission qui est écrite, qui est scénarisée, évidemment. Est-ce que c'est juste un rôle qu'on a écrit pour vous ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce personnage impitoyable ? Alors, oui, effectivement, je joue un rôle quelque part. Mais moi, je suis assez directive, j'assume. Je suis assez stricte, on va dire. Vous le dites d'ailleurs dans l'émission de ce soir, je suis psychorégide. Oui, oui, j'adore dire ça. Pas de fantaisie, on m'obéit. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont une recette et on leur dit bien, enfin je leur dis bien, lisez bien la recette. C'est une obsession même chez vous. Oui, 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 carrément. C'est devenu répétitif. Mais en fait, c'est vrai que si on prend son temps pour lire et s'organiser, on a beaucoup plus de chances de réussir. Après, s'ils lisent à toute allure et ils en oublient et ils ne voient pas la deuxième page, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Alors, l'épreuve de Mercote dans l'émission de ce soir, elle est spécialement compliquée, j'ai l'impression. Le damier ? C'est un vrai désastre. Il n'y a pas un seul gâteau qui réussit. Alors, ce qui est difficile dans le damier, c'est surtout la finition pour arriver à faire le jeu de dames sur le dessus du gâteau. Ça, c'est vrai que ce n'est pas évident quand on n'est pas entraîné, on va dire. Pour ceux qui auraient peur que l'émission file des complexes, regardez la deuxième épreuve, celle de Mercote. Ils sont tous complètement, ils ne tiennent pas droit, ils ne sont pas cuits, ils sont trop cuits. On se demande ce que c'est. C'est une horreur. Quand c'est arrivé, ce n'est pas forcément. Ça nous fait beaucoup rire quand on arrive. C'est une épreuve à l'aveugle. Donc, quand on arrive et qu'on voit, Cyril, il a vu, je lui ai présenté mon gâteau l'après-midi sur la petite tante. Il dit, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu m'as montré, Mercote. Alors, la formule consacrée, c'est évidemment à vos marques, prêts, pâtissés. Étonnant d'ailleurs l'emploi de ce verbe, pâtissés, mais beaucoup moins agaçant qu'un autre mot qui est employé, mais jusqu'à l'indigestion dans l'émission. Nos célébrités attaquent sans tarder la revisite de l'île flottante. Donc, voilà ma revisite de l'île flottante. Pour moi, le contrat, il est rempli, c'est une belle revisite. Revisiter. Revisiter. Heureusement que tu me dis que tu revisites. Néologisme qui colle à la peau de l'émission La Revisite, ça fait partie des gimmicks que les fans attendent, Mercote ? Oui, parce que c'est très intéressant de revisiter des classiques de la pâtisserie française. Vous l'avez dit encore une fois, la stop. Oui, vous me posez la question, moi je réponds. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que ça ouvre la pâtisserie. C'est aussi de l'imagination parce qu'on a tout, tout a été inventé à mon avis. Donc, on ne fait que assembler ou modifier. Donc, la revisite, c'est, je le redis, tant pis pour vous. C'est ça. Alors, c'est une émission de patrimoine en fait, le meilleur pâtissier Mercote. Finalement, cette manie de tout revisiter, elle vient de là. C'est l'envie de parler des plats qui sont ancrés dans notre patrimoine culinaire. Absolument. L'île flottante, ça fait partie des dix desserts préférés des Français. La tarte au citron aussi. Voilà, on essaye, les grands classiques, on essaye de leur redonner un petit coup de jaune, on va dire. J'ai noté de jolis mots dans l'émission de ce soir, notamment en porte-piécée. Il existe ce verbe vraiment ? Désucrer le caramel, pas mal de jargon. Quand une crème au beurre est tranchée, c'est qu'elle est complètement ratée. Et parfois, ça va un peu trop loin, les termes techniques. J'ai rien compris à partir de numéro 1, tempérer. D'étendre la pâte d'amande avec les oeufs dans votre batteur à l'aide de la feuille. Alors là, il faut que j'obtienne un ruban, je veux dire, je ne sais même pas ce que c'est, un ruban. En fait, pour moi, les mots étaient très compliqués. Il y a beaucoup de mots techniques que je n'ai pas compris. Il faudra faire mieux, la prochaine fois, je t'expliquerai les mots du vocabulaire. D'accord, je veux dire, à court. Le jargon fait-il partie, à votre avis, des raisons pour lesquelles cette émission marche aussi bien ? C'est un plaisir, après tout, de se retrouver immergé dans le jargon de la cuisine. C'est aussi pour cela qu'on regarde des émissions policières ou des séries médicales, pour avoir les secrets d'un métier, son vocabulaire. Moi, je suis tout à fait pour « je suis », pour employer les bons mots, les bons termes, les bons produits. Les bons mots, eh bien, ça fait partie de... Moi, j'aime tirer les gens vers le haut, c'est-à-dire faire progresser. Ça fait aussi partie de la pédagogie. Une fois qu'on maîtrise ces termes, on arrive à comprendre les recettes. Et pourtant, ce n'est pas une émission pour les spécialistes. Certains pâtissiers disent que c'est beaucoup trop vulgarisé. Oui, mais monsieur ou madame tout le monde, ils aiment la vulgarisation, parce qu'ils vont réussir à faire des recettes comme dans les pâtisseries, ou presque. Alors, le meilleur pâtissier, je le disais, c'est l'adaptation d'une émission britannique. La France est connue dans le monde entier pour sa gastronomie, mais toutes les émissions de cuisine sont des concepts venus de l'étranger. Ce n'est pas un peu étonnant, ça ? Complètement. Un peu décevant, même ? Oui, oui, c'est décevant. Donc c'est à vous d'inventer un concept maintenant, Mercote ? À moi ? À mon âge ? Vous rêvez ? Il n'y a pas d'âge pour faire de la télé, pour inventer de la télé. Alors, on parlait de célébrité, les candidats sont censés décélébriter. Finalement, les vrais stars de l'émission, c'est vous ? Et Cyril Lignac, peut-être, plutôt ? Ça, je ne sais pas, non ? Enfin, c'est vrai qu'on est un couple fusionnel à la télé, c'est-à-dire qu'on est complètement complice, et qu'on connaît les réactions l'un de l'autre, et qu'on est vraiment comme dans la vraie vie, on ne joue pas un rôle. On est nous-mêmes. Ah, vous avez dit le contraire tout à l'heure, faites gaffe ! Non, un rôle pour le jugement et pour la sévérité. Ça n'a rien à voir. Pas de langue de bois en pâtisserie. Rassurez-moi, les candidats sont prévenus un peu à l'avance des épreuves, parce que vous donnez l'impression dans l'émission qu'on découvre la recette à revisiter, et paf, on se lance. En fait, on sait à l'avance, quand même. Un tout petit peu à l'avance, ils connaissent les thèmes. Par contre, la seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est l'épreuve technique de Mercote. C'est pour ça que c'est si galère. Donc vous sortez votre vieux grimoire, et vous êtes là dans le rôle de la transmission. C'est la fameuse mamie gâteau de la télé. C'est moi, c'est moi en personne. En personne. Les gâteaux de notre enfance, c'est le thème de ce soir. Absolument. Les enfants adorent cette émission. Merci beaucoup Mercote. Merci à vous Dorothée. Le meilleur pâtissier spécial, célébrité, ce soir sur M6 à 20h55. Et pour draguer, on offre des gâteaux, évidemment. Bonjour Alie Rébéi. Bonjour Dorothée Barba. Oui, ce matin, séduction, ce que les animaux ont à nous apprendre. Et inversement, voilà. Comment c'est inversement ? Nous, on apprend aux animaux ? On peut apprendre des choses en matière de séduction. Vous allez apprendre à votre chat comme en draguer. Mais si, vous allez voir. Vous allez tout savoir. Mais vous, dites-nous ce qui vous séduit au 01 45 24 7000. Ce sera juste après les infos. A tout à l'heure. Grand bien vous fasse.